Ouh la luminosité c'est chelou, coucou ! Dimanche matin il est 9h13, je vous avais dit que ce week-end il se passait quelque chose, donc nous partons au Mans. Tous les ans Eric va avec trois personnes qui sont entre gars, exclusive drive en fait c'est quelque chose un petit peu privé où des pilotes peuvent essayer des véhicules, enfin bon bref, la piste Bugatti est ouverte au public. Et l'année dernière et les années précédentes, il faut que je vous explique parce que bon, il y a en même temps le dimanche Talon Piste. Talon Piste c'est en fait 8 femmes, donc des humoristes, des mannequins, des people on va dire, qui viennent pour une association, ils conduisent un véhicule tout ça. Et je m'étais dit ça peut être cool d'y aller et en même temps de vloguer, parce que moi je ne suis pas bagnole plus que ça. Et en fait, il n'y avait pas encore de spoiler, d'habitude une semaine avant il y a des spoilers sur qui sera là. Donc hier, hier ou avant-hier, j'envoie un message à Exclui Trav et en me disant c'est bien demain Talon Piste. Et ils me disent malheureusement cette année il n'y aura pas, je suis dégoûtée. J'y allais quand même un petit peu pour ça. Bah c'est pas grave parce que je pense qu'il va quand même se passer pas mal de choses, en plus on va aller manger dans le restaurant panoramique, on va avoir accès à pas mal de choses, ça peut être une expérience sympathique, en tout cas à vous, vous partagez. Ça y est on est arrivé, ah ouais ça met dans le bain tout de suite le bruit. Je pense qu'il y aura quand même pas mal de choses à faire et notamment on va aller manger dans ce resto panoramique, il paraît que c'est un truc de dingue, c'est pas donné. Mais tant qu'à faire l'expérience, et il fait froid, 6 degrés. Tu veux que je te les mette les passes ? Moi je suis incapable de mettre ça tout ça. C'est le déjeuner, c'est l'open bar ? C'est l'open bar, à moi ? Du co-resto, je pense que c'est quelque chose, je vous réserve. Le tas là nous permet, comme vous avez vu, d'accéder, on a toutes les boissons au verre, les petits vinoiseries, et puis accès à pas mal de choses qu'on va découvrir au fur et à mesure. Il paraît que c'est un buffet de dessert de gros. Donc je vous montre un petit peu quand même ce qu'on peut prendre. En fait tout au long de la journée, tu peux venir dans cet espace pour reposer, parce que c'est bien l'enseignorisé, on n'entend plus rien. On a la vue et on a l'accès à pied au paddock, on ira tout à l'heure. On va rejoindre les garçons dans les gradins. On a rendez-vous, il y a deux services, nous on a pris le deuxième service de 13h pour le restaurant. C'est bien ponctueux en t'intérêt de te tenir, de ne pas trop boire surtout. Bref, limite une corde pour descendre en rappel là. On a une corde pour descendre en rappel là. Allez, ça part ! Par contre, c'est assez bruyant. Je crois que c'est le moment. C'est le moment d'aller manger. Oh, ça sent déjà très bon. La salle a l'air immense. Donc apparemment, il y a un choui trop tôt, il doit être moins dix. On attend un petit peu. Peut-être que ça m'étonne d'être là. Je pense que ça va être bien toi, nous. On peut demander à qui du coup pour être... Attendez, on est parti demander à la responsable. Mais c'est pas vrai. On nous a dit 13h15. Je ne sais pas comment ça se fait quand on nous a dit ça. Vous n'êtes pas les premières à nous dire ça ? Non mais entre talons-piste, on est venu exprès, il n'y a pas, il y avait marqué tout ça. Clairement, c'est très compliqué. Je pense qu'ils ont très mal géré. Il paraît qu'il n'y a plus rien à manger. On est au service de 13h15 qui était prévu depuis longtemps. C'est quoi ça ? Donc on est les premiers à être très déçus. Mais oui, il y a un problème, c'est sûr, au niveau de l'organisation du repas. C'est un petit peu décevant. Beaucoup même. Alors, c'est... Ouf, ce qui se passe. C'est quand même un restaurant. Enfin, ça fait un truc exceptionnel. Il y a 80, donc ça a été réservé à l'avance. 80 euros par tête, le restaurant. Ça a été réservé il y a un bon moment, plus l'entrée et tout. Plus ce que je vous disais en amont, talons-piste qu'il n'y avait pas. Moi, j'y allais pour ça. Et on a eu affaire avec l'organisatrice, je vous ai montré, qui nous a dit que c'était du délire. En fait, il y a sur les 8 célébrités, il y en a 3 qui ont annulé au dernier moment. Donc, du coup, ils ont annulé tout le monde. Et ils ont pris plus de réservations sur le restaurant. Ce qui fait qu'il n'y avait plus rien à manger. Donc, on se retrouve, il doit être très strontes. Et on n'a pas mangé, en plus, je m'étais restreint. Ah ouais, c'est décevant. Je suis embêtée pour les gars, surtout, quand même. Mais bon, c'est pas grave. Et elle va rembourser la totalité. Elle était tellement gênée pour nous qu'elle a dit, je vous rembourse tout. Les places, les entrées, tout, tout. Et même l'année prochaine, que vous reviendrez, je vous ferai un prix et tout. On sentait qu'elle était très embêtée. Il n'y a rien qui va. Il fallait sortir, là, où il y a la pêche. C'est vraiment loser. Elle est qui ? Oh, la tristesse a fini au Pizza de l'Art. J'aime beaucoup, hein, Pizza de l'Art. Mais bon, c'était parce qu'elle a perdu sa boucle d'oreille. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, je te dis. C'est la journée de la lose. C'est foutu. C'est foutu. Non, mais ça fait 3 semaines que c'est. Oh là là. Et quand tout va mal, moi, je dis une petite pizza. Je trouve un autre resto, mais le problème, c'est qu'il fallait faire au moins 25 minutes. Non, 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 ça va, ça va, ça va. Et pour couronner le tout, Regarde, attends, je recommence. Et pour couronner le tout, j'ai mal au crâne. L'artichaut est excellent. Oh non, il pleut. Ah bon ? Il pleut ? Ah non, il pleut. Bon, ça fait du bien, ça fait du bien de manger, quand même. On retourne là-bas. On retourne là-bas parce que forcément, frustrant les gars, il faut bien qu'ils aillent voir un petit peu. Il y a d'autres endroits qu'on n'a pas vu. Ce qui est bien, c'est que nous, on a accès aux loges des pilotes. Donc, on va pouvoir se poser un peu. Et il va falloir que je règle deux, trois petites choses, peut-être encore avec la... Enfin, on va voir le cas responsable. Mais dans l'ensemble, on va voir. Je me serai bien posé. J'ai un coup de barre. De retour sur le circuit du Mans, on va aller au niveau du Dunlop, la demi-route. Parce que c'est là où il y a la chicane, où on voit bien les bagnoles tourner. Après, on ira dans la loge pilote, se calmer un peu, prendre des nuts, des machins, faire la petite... Le petit ravitaillement. Ouais, c'était très sympa, en fait. Ça a fait du bien de manger cette pizza. Je ne vous ai pas montré, on était tous ensemble. Mais ce petit break a fait du bien. Bon, par contre, ce qui est cool, c'est que le soleil a l'air de percer un peu. La fameuse chicane est ici. C'est assez impressionnant, là, quand ils te la prennent, ici. Justement, là, il y en a une qui arrive. Attends, je ne bouge pas. J'ai l'impression que c'est ouvert. Ce n'est pas qu'aux voitures sportives, là. Regarde, ça, ce n'est pas une voiture sportive, la deuxième. Mégane RS. Ah, ouais ? Donc n'importe qui peut venir s'il a une petite voiture un petit peu mode sport, quoi. Ah, oui, tu peux. Toi, tu aurais pu ? Oui. Ah, bon ? Je n'ai pas de voiture de sport. Oui, mais ce que je veux dire... C'est des mecs qui viennent rouler avec leur bagnole, et puis, en plus, deux, trois trucs. Ça, c'est ma carène. Oui, parce que... Oh, là. Du coup, je vais peut-être faire le drift. Le truc du tout début, on verra s'il y a encore de la place. Donc là, maintenant que j'explique quand même qu'ils comprennent, là, c'est la chicane. La chicane d'Alop. Voilà. Et quand ils arrivent, en fait, quand ils tournent, ils ne doivent pas mettre, c'est quoi ? Il faut qu'il y ait toujours au moins deux roues sur la piste. D'accord. Attention, regarde, là. Du pied. Regarde. Deux roues. Ok, ça va. Deux roues sur la piste. Ça, c'est la même vue que ce matin. C'est quand même autre chose, hein, sous le soleil. On va se retenter. C'est comment ça s'appelle, la loge, là ? Les Pilates ? Ouais, la loge. On va se prendre une petite boisson offerte. Le lounge. Ça se trouve, il n'y a plus rien. Tout le monde s'est barré. Il n'y a pas de fou, non ? Il n'y a pas de fou. Un petit coca, bienvenue. On n'a toujours pas eu... Il y avait des dames, mais on n'a toujours pas eu fin à mot de ce qui s'est passé. C'est bizarre. Il doit être 17h, hein, 17h30, un truc comme ça. C'est bon, l'heure et l'heure, le soir. Un peu d'émotions à tout point de vue. Nous sommes le lendemain. Il est 15h. Je me suis rendu compte, j'ai déruché, que je n'avais pas beaucoup de pistes d'hier. Parce que soit, il y avait trop de musique, soit... Enfin, il y avait des trucs qui n'allent pas. Donc, le vlog en soi, au moins, est assez court. En même temps, vu tout ce qui s'est passé, tous les incidents. Et en rentrant, donc moi, je me suis quand même traînée la migraine jusqu'à ce matin, 11h. J'étais vraiment dans le mal. Mais je ne suis pas certaine que vous ayez peut-être tout compris sur ce qui s'est vraiment passé. Sachant que nous non plus, on a des petits bribes, un petit peu. On ne sait pas le fin mot, mais il y a eu un gros bug. Je crois que je ne vous ai pas dit quand même que, par personne, ça coûtait 113 euros. Parce qu'en fait, là-dedans, tu as 60 euros le repas, tu as 20 euros la place de parking, tu as accès à 18 euros dans les loges, tu as accès au paddock genre 13 euros. Et tout ça, tout ça a cumulé. Voilà, ça c'est un truc qu'ils font une fois dans l'année. Donc, on multiplie par, nous étions 7, ça fait presque 800 euros. Là où c'est vraiment incompréhensible, c'est qu'il y avait bien deux services. Et nous, pour avoir du temps, on avait choisi le deuxième service de 13h15. Et en fait, il n'y avait personne à ce service. Parce qu'à un moment donné, quand on se dit, allez, on y va, on monte ce qu'il y a pour aller manger, les gens qui sont devant nous, c'est des gens qui n'allaient pas manger, des gens qui allaient retrouver, des gens qui mangeaient. Elle nous avait bien dit que nous étions les derniers. C'est-à-dire que nous, on est arrivé quand même à 13h, même moins 5, qu'on avance de 13h15, pour qu'on nous dise qu'il n'y avait pas de deuxième service. On ne comprend rien. Tu y vas là ? Oui, il faut qu'il y ait. Il a quoi ? Je t'ai remis de tes émotions. Je parle d'hier. Oui, tu as compris toi un peu ou pas trop ? De quoi ? Pour toi, c'est quoi ta théorie ? C'est une question de gestion. Puis, ils ont voulu vendre des places. Et puis, je pense qu'il y a eu... Le traiteur n'a pas été prévenu. Oui, parce que le peu que j'ai compris, c'est qu'ils ont vendu encore des places le jour même au dernier moment, alors qu'il n'y avait plus de places. Il n'y avait plus de places. Et les personnes... Ah oui, c'est ça. Et comme c'était aussi un buffet à volonté, les personnes qui étaient comme nous au deuxième service sont venues au premier et tout le monde est venu et c'est-à-dire service, service, service. D'après les garçons, apparemment, déjà pour justifier 60 euros le repas, il n'y a pas l'alcool, il n'y a rien. 60 euros, c'est, je vous dis, un buffet phénoménal. Les desserts, les machins... Les dernières, c'était dingue. Il n'y a rien qui n'allait. En tout cas, moi, je vous tiendrai au courant sur le remboursement, tout ça. De toute façon, elle m'a donné son numéro, là. La dame, elle s'est engagée toute. Elle s'est engagée, oui, oui. Et puis, c'est vraiment, elle m'a dit, je suis la personne qui s'occupe de cet événement. C'est ce qui est responsable. Là, je passe vraiment, rien à voir. J'ai coupé. Ouais, prends ma voiture. J'ai encore coupé ma frange toute seule. Il faut que j'arrête ça. D'ailleurs, j'ai pris rendez-vous, donc... J'avais dit que je ne sais plus, mais là, ça fait trois mois et je n'aime pas du tout. Donc, j'ai rendez-vous, mais pas tout de suite, je crois, dans deux semaines, un truc comme ça. Et ouais, donc, j'ai encore coupé ma frange. Elle n'est absolument pas droite. Mais bon, je pense que je vais arrêter maintenant ce vlog et puis, on va enchaîner sur... Non, je ne vais pas enchaîner. On va juste se retrouver. Ça sera cool, déjà. Somme lundi, on se retrouve mercredi pour la suite des aventures. Et bien évidemment, je vous tiendrai au courant parce que là, d'ici mercredi, il y a de fortes chances qu'on en sache plus. Voilà, mais écoutez, j'espère quand même que cette petite journée au Mans vous aura plu malgré tout ce qui s'est passé. Je vous embrasse. Ciao.